Je ne sais pas encore, on est encore à un mois de Roland-Garros. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer d'ici là. Donc j'espère que tout va bien se passer pour moi d'ici là, que je vais arriver en pleine forme pour Roland et faire une bonne performance. Non, ça se passe hyper bien, ça se passe hyper bien. C'est super agréable d'être papa, le petit il est fabuleux. Franchement on vit des moments exceptionnels. Maintenant j'adore aussi le tennis, c'est ma passion. J'ai envie de continuer à vivre des moments exceptionnels dans mon sport. Et donc je vais essayer de lier l'utile à l'agréable et bien jouer au tennis ici. Alors mon meilleur souvenir à Roland, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que j'ai fait toute ma formation ici à Roland-Garros, au CNE, au centre d'entraînement national. Et donc j'ai vécu des moments exceptionnels même en dehors du terrain. Des moments de camaraderie avec Gaël, avec Gilles, avec qui j'ai été en internat ici. Et après mon meilleur moment on va dire pendant la compé, je pense que ça reste ma victoire sur Nishikori en quart de finale. Parce que c'était un beau combat et que ça s'est bien terminé. Et qu'il y a eu une super communion avec les fouillis. Je ne voudrais pas paraître langue de bois. Parce que la réponse, je pense qu'on peut tous dire la même. Je crois que ce soit Roger ou Rafa, c'est deux immenses champions. Ils ont fait des choses exceptionnelles pour le tennis. Pas pour moi, parce qu'ils m'ont privé de quelques titres je pense. Mais c'est des grands champions. Et honnêtement ils ont un comportement exemplaire jusque là. Et je pense que c'est une belle vitrine en tout cas pour le tennis et nous autres.